salut les gamers ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur awaken chaos era et aujourd'hui on va parler du tout nouveau champion qui vient de sortir vous le savez on avait déjà un événement qui avait démarré avec des récompenses quotidiennes pour fêter l'arrivée de monsieur godfrey alias de montmirail pour ceux qui connaissent et effectivement maintenant le champion est désormais en jeu et on va pouvoir donc elle est découvrir ensemble ce champion voir si effectivement il est intéressant au niveau de ses habiletés et imaginez à quel endroit il pourrait être effectivement intéressant de le jouer donc ce que je vous propose c'est qu'on aille le découvrir ensemble tout de suite c'est parti alors monsieur godfrey est un champion de la forêt sylvestre et c'est le tout premier que vous voyez effectivement alors feuille à non il y avait déjà natasia donc c'est un autre un autre feuille de la faction de la forêt sylvestre bon c'est pas la faction qui était la moins dotée on va dire mais bon c'est comme ça son skin monsieur godfrey est plutôt sympathique en vrai qu'il ya plein de petits oiseaux autour de lui monsieur hibou a l'air d'être plutôt plutôt pas mal et j'aime moi j'aime beaucoup sa petite hache là qui me paraît qui est franchement bien stylé bref si on se concentre sur lui monsieur godfrey et qu'on regarde déjà ses stats on voit qu'il est s au niveau pv 7146 de base en 960 c'est quand même pas négligeable il ya une petite défense cependant par contre il a une belle vitesse 125 de base et une attaque qui est voilà somme toute correcte mais qui est pas faux folle alors allons découvrir ses compétences rage stasis donc qui est son non façon son trait sa caractéristique il va infliger 80% de dégâts au prochain ennemi bénéficiaire d'un effet positif avec 50% de chance de prolonger le délai de récupération de la compétence ultime de la cible de un tour délai de récupération un cycle donc ça veut dire qu'effectivement il va falloir que il rejoue pour pouvoir le refaire à chaque fois qu'il y en a un qui se place un effet positif donc les dégâts à 80% c'est pas fou par contre la possibilité de prolonger le délai de la récupération de la compétence ultime d'un tour c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal Attends est ce que ça sera suffisant pvp petit doute quand même alors l'ascension par contre à l'avantage de garantir de 100% la chance de prolonger le délai de la récupération de la compétence ultime donc c'est pas mal c'est pas non plus fou fou allons voir ensuite son a1 massacre 80% dégâts ennemi applique défense pendant deux tours réduction défense pendant deux tours donc 30% défense l'avantage là c'est que c'est du garantie il n'y a pas de 80 50% de chance etc c'est du garantie la réduction défense ça c'est toujours bon à prendre sur une compétence de base les amis parce que du coup on peut bien choisir les cibles adverses et bien bien réduire leur défense si on sait que ça va largement améliorer les dégâts son a2 cacophonie qui est sa compétence spéciale 100% dégain ennemi et anti soins pendant deux tours à l'exclusion du vol de vie à l'anti soins ouais ok là sur du pvp à la limite certains compartiments de jeu où on est embêté par des healers voilà je pense quand on est face à corps noir par exemple en tour du malheur mais ça reste ouais ça reste un peu limité quand même ça reste un petit peu limité parce que je le vois pas forcément sur un donjon pour aller bloquer le soin par exemple d'une reine des marées ça ouais ça me paraît un peu juste allez allez on voir sa compétence ultime 120% de dégâts à un ennemi et transfère aléatoirement un effet positif de la cible à tous les membres de l'équipe dissipe tous les effets positifs de la cible ok donc là on est sur du vol de bœuf pour ensuite l'appliquer sur tous ses petits copains bon on a une compétence ultime de trois tours donc ça c'est à la limite c'est à la limite plutôt sympa alors on le voit les dégâts c'est 80% 100% 120% c'est quand même assez juste c'est clairement pas du tout là où il va être orienté il est vraiment là en support c'est un support réduire la défense anti-soin éventuellement prolonger la compétence ultime d'un tour et puis le fait de voler un effet positif j'aurais préféré qu'il vole tous les effets positifs là on serait sur un champion qui aurait été particulièrement top quitte à tous les enlever sans forcément les voler et là voilà il va en voler un aléatoirement qu'il va placer sur tous ses petits copains si on regarde on est effectivement sur un champion de type soutien et il recommande voilà plutôt d'aller le mettre en focus en vitesse en pv ouais bon rien de bien surprenant là dessus sur notre ami Godfrey donc en résumé je suis pas hyper hypé par ce champion c'est un champion qui me paraît correct sur le papier j'ai un peu du mal à l'imaginer dans certains compartiments de jeu on a des champions qui à mon avis sont plus nécessaires que Godfrey peut-être qu'il va trouver on va dire sa place dans certains compartiments de jeu alors après on va pas se plaindre en légendaire on manquait quand même pas mal de soutien et de support et là en l'occurrence on en a un nouveau qui arrive maintenant est-ce que c'est vraiment un game changer ? la réponse est non est-ce qu'il faut absolument le monter si vous le sortez ? la réponse est non le dernier qui est sorti en date c'était Brumard l'étincelant petit rappel Brumard l'étincelant on est sur un champion qui lui est complètement fumé alors aussi qu'il y ait d'affinité effectivement Lumière mais il accordait l'invincibilité pendant un tour sous 50% de PV sous les 2 ou 3 cycles 100% de dégâts, 3% des dégâts de santé max là il s'applique de la fureur sur ce passif dès qu'il atteint 8 fureurs c'est compression de foudre qui prend la place et compression de foudre ça fait quand même des dégâts assez monstrueux et son ultime c'est 10% de santé max de la cible plus 100% de dégâts à tous les ennemis et il applique immunité à ce personnage voilà lui il est clairement fumé ce champion regardez une très bonne base PV une bonne base attaque une bonne base défense vitesse est correcte quand même on est très loin par exemple d'Idriss taux critique bon 6% après à 6, 8, 10 ça joue pas à grand chose mais là on était sur un champion complètement fumé Godfrey me paraît moins intéressant sur le papier maintenant peut-être qu'on va avoir des nouveaux compartiments de jeu qui vont être ouverts et qui vont donner à Godfrey un intérêt particulier là à l'instant T je vous dirais si vous lootez quid quand même de l'utilisation peut-être en PVP et encore faut vraiment qu'il se mette dans des bonnes compositions mais à voir alors en parallèle de ça ils ont décidé de lancer un événement d'invocation avancée qui se termine dans 6 jours 19h c'est à dire que si vous lootez un légendaire et vous le savez un légendaire c'est 1% de chance vous aurez 300% de chance que ce soit Godfrey qui tombe là on n'est pas sur 300% de chance de loot Godfrey c'est 300% de chance si vous avez un légendaire voilà je vous dis ça si j'ai bien compris le système parce qu'effectivement il n'est pas particulièrement clair on a 300% de chance d'obtenir Godfrey mais pour moi c'est quand on a un légendaire qui tombe donc là ça veut dire 3 fois plus de chances d'avoir un Godfrey parmi les légendaires sur allez disons une vingtaine, 20-25 légendaires voilà ça reste un ratio qui est tout à fait correct ça n'améliore pas les chances d'obtenir un légendaire et donc d'obtenir Godfrey maintenant est-ce qu'il faut aller le chercher ? petit quid quand même là-dessus petit quid là-dessus honnêtement moi ça ne m'emballe pas je ne vais pas aller craquer des gemmes pour aller le chercher mais voilà ça c'est à vous de voir si vous l'avez ça ne sera pas un champion poubelle mais est-ce que c'est le champion qui va vous changer la donne en arène, en pve, en donjon voilà ce n'est pas clairement ce serait un ganglore pour les donjons, évidemment vous connaissez déjà la réponse pétez tous vos gemmes et allons-y là en l'occurrence on est sur un champion qui aura vocation à trouver un intérêt plus tard mais qui pour l'instant l'intérêt moi me paraît trop limité voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit nouveau champion Godfrey n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau champion en commentaire de cette vidéo on aura l'occasion évidemment d'aborder tous les nouveaux champions et nouvelles métas qui sortiront et puis si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à laisser aussi le petit pouce bleu je vous remercie par avance et bien sûr à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas c'est gratuit, ça ne coûte rien et ça me permet de gagner en visibilité mille merci à vous par avance moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Awaken Kaocera ciao les gamers